Trois mois à attendre ce moment. Sébastien Vigier, le leader de l'équipe de France de Sprint. Se remettre en piste, reprendre ses repères et du plaisir à plus de 70 km heure. J'avais oublié que c'était bien quand même. Après du coup on a la vitesse plus la force centrifuge qui nous plaque dans le virage et c'est ça qui fait les sensations de vitesse très élevée qu'on ressent. Et ça c'est bon ? Ça c'est très bon. Cette semaine les bleus sont de retour à la maison dans leur vélodrome. Pas évident de se remotiver alors que la prochaine compétition est dans plus de quatre mois. L'hiver dernier Mathilde Gros n'a pas été à son meilleur niveau. Pour elle comme pour cette jeune équipe de France, le report des jeux est peut-être une aubaine. Ça me permet d'avoir un an de plus pour pouvoir bien remonter et aller encore plus haut de ce que j'étais avant. Donc voilà c'est franchement on va avoir le temps de reprendre ses marques, de retrouver du plaisir, de travailler sur des choses qu'on n'avait pas forcément le temps. Mathilde Gros, Grigori Bauger, Sébastien Vigier et Melvin Nandernot devait emmener l'équipe de France cet été à Tokyo. Malgré le report des jeux, la fédération devrait conserver la même équipe dans un an. Bien sûr c'est un plus parce qu'on voit beaucoup d'équipes qui ne changent pas de composition en fait, qui font toutes les compétitions avec les mêmes trois personnes. Ça fait des automatismes en plus, ça fait de la complicité en plus. Donc c'est un plus de pouvoir travailler sereinement. Après je pense qu'il faut surtout pas se reposer là dessus pour pour se relâcher. Il faut continuer à travailler dur comme si on devait gagner notre place tous les jours. Après trois mois à la maison, forcément, ça fait mal. Soulever de la fonte, revoir les copains et se chambrer, juste ce qu'il faut. Les bleus du BMX eux aussi sont de retour à l'entraînement, histoire de décrasser un peu moteur et en pensant au jeu. Evidemment.